Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop tout seul, l'épisode 5 où on va regarder quelque chose qui s'appelle Beauty Retouch, qui est un panel Photoshop qui doit vous aider dans la retouche portrait. Je vous ai déjà démystifié un peu le Dodge & Burn, je vous ai démystifié le Split Frequency, et là on va regarder ce truc-là qui va vous permettre de créer tous les calques dont vous avez besoin pour faire ce genre de retouche automatiquement. Alors, pourquoi je teste ça ? J'avais fait un workshop avec Denis de la Wii Family, avec la superbe Marie Angelos qui est là, je vous mettrai un lien vers leur site, et pendant qu'ils nous montraient la création des calques, de réglages et tout, je me suis dit que ce serait bien quand même qu'il y ait quelque chose d'automatique. Et donc j'ai trouvé ce truc-là et je me suis dit, bon, on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Et ça coûte 40 dollars, je crois. Personnellement, je pense que ça les vaut. Je suis en train d'essayer de faire des extensions moi-même et des panels. Il y a un peu de boulot, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Donc je pense que ça peut rendre des services si vous débutez un peu dans ce domaine-là. Alors on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Pour info, je suis à la tablette, donc soyez indulgent si je ne clique pas au bon endroit. Alors, ça vous permet de lancer des choses comme le Liquify, mais ça c'est connu, standard, sur Photoshop, je ne vais pas vous montrer comment ça marche. Ça vous permet simplement d'éviter d'aller dans le menu. Ça vous permet aussi de mettre un petit coup d'accentuation à la fin de votre image. Donc on va zoomer pour s'en rendre compte. Voilà, si je vire l'accentuation, vous voyez, moins d'accentuation, plus d'accentuation. Donc vous allez simplement ici régler l'opacité pour décider que vous en voulez plus ou moins. Jusque-là, c'est assez standard. Ça vous permet de créer tout ce qui est nécessaire au Dodge & Burn automatiquement. Bon, donc là, vous voyez, vous avez créé le calque ici de Dodge. Il vous a créé le calque de Burn. Vous n'avez plus qu'à aller directement peindre sur votre image et corriger. Alors ici, vous voyez que j'ai des petites broches. Je peux faire petite brosse. J'ai une petite brosse. Et là, je peux faire grande brosse. J'ai une grande brosse. D'accord ? Et ensuite, il vous a mis le flux à 1, ici, et 1%. Donc ça veut dire qu'il faudra passer 100 fois au même endroit pour avoir le maximum de l'effet. Et vous avez le calque de Visual LED dont je vous ai déjà parlé, qui est un truc noir et blanc qui vous permet de voir, d'accentuer un peu plus ce que vous êtes en train de faire pour voir un peu plus ce que vous êtes en train de faire. Donc là, par exemple, sur du Dodge, si je veux le corriger un peu sous l'œil, je me mets là sous l'œil, je passe un peu, voilà. C'est très bien. Et là, si je le vire et que je vous le montre, vous voyez, on a une petite différence plus sombre, plus claire. Je vous rappelle que la retouche beauté, c'est souvent assez léger parce qu'autrement, ça devient caricatural. Donc là, je vire tout ça. C'était pour vous montrer. On peut aussi créer le Dodge tout seul. On peut créer le Burn tout seul. On peut créer le Visual LED tout seul. D'accord ? Donc ça, c'est si vous ne voulez pas créer tous les calques d'un coup, vous pouvez le faire un par un. Ils ont aussi une autre méthode, ici, qui est par les calques de gris. Là, en fait, ça vous crée deux calques de gris. Il faut aller assombrir un calque pour que ça assombrisse l'image. C'est du gris 50 en lumière tamisée. D'accord ? Donc si je vais ici, je mets un flux à 100% pour vous montrer l'effet parce qu'autrement, vous n'allez pas le voir. Et que je choisis ici du noir. Voilà. Je vais assombrir. Donc là, maintenant, si je clique là, vous voyez que j'assombris. Et si à l'inverse, je prends du blanc, vous voyez que j'éclaircie. D'accord ? Donc ça, c'est une autre technique pour faire du Dodge & Burn. Les deux techniques existent. Chacun fera bien comme il veut. Split Frequency. Suivant que vous ayez une image 8-bit ou 16-bit, il faut appuyer sur 8-bit ou 16-bit. Donc 8-bit, JPEG, 16-bit, TIFF, EPSD, par exemple. Donc vous cliquez là-dessus. Ça vous crée tout ce qu'il faut. Vous devez choisir le niveau de flou pour votre calque. Je dirais de Low Frequency qui est le calque couleur. Je vous rappelle qu'il y a un calque de couleur et un calque de détail. D'accord ? Et ensuite, il vous refait. Vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est la même image. Mais simplement, il vous a divisé l'image en deux. Ça, je vous ai démystifié ça il n'y a pas longtemps. Le Split Frequency. Donc je ne vais pas passer plus de temps sur le sujet. Normalement, vous savez déjà comment ça marche si vous avez regardé mes vidéos. Custom, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en gros, ça vous permet de définir un niveau différent entre le masque de détail et le masque de couleur. Pour un débutant, ce n'est pas franchement nécessaire. La Digital Skin Texture est assez marrante. En fait, ça vous ramène une texture. Alors, je vais vous la montrer, cette texture. On va désactiver le calque de fusion qui est noir pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ok. Vous voyez, c'est une texture comme ça avec un peu de bruit qui ressemble un peu à une texture de peau. C'est vidé. Donc ensuite, vous pouvez simplement en rajouter. En rajouter. On va activer le masque de fusion. Donc on va remettre le fond. Et là, simplement, vous allez ici en peignant en blanc. Rajouter. Alors là, je suis en flux 100%. Donc normalement, vous devriez voir. Donc voilà. Je rajoute une espèce de texture comme ça sur la peau. D'accord. Ça fait une peau qui est plus texturée. Vous voyez, je vais la retirer, la mettre. Je ne sais pas si vous verrez avec YouTube, la résolution de YouTube. Mais normalement, on voit quand même une différence. Ok. Ensuite, luminosité, masking. Donc ça, ce que je vais faire, je vais dézoomer déjà un peu. Voilà. Alors, vous appuyez sur Basique. Et vous sélectionne des tons clairs. Vous pouvez, si vous voulez, avoir ensuite plus clair, moins clair. Vous appuyez sur Plus ou moins. Si j'appuie sur Plus, je sélectionne Plus de tons clairs. Si j'appuie sur Moins, j'en sélectionne Moins. Vous voyez. Et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, créer un masque de courbe à partir de cette sélection. Donc vous voyez, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc vous voyez qu'il m'a fait un masque ici de fusion. D'accord ? Qui a utilisé la sélection. Donc là, maintenant, si je vais sur ma courbe et que je bouge ma courbe, d'accord ? Je l'éclaire. Vous voyez, j'éclaire la zone des tons clairs. Mais je n'éclaire pas vraiment les cheveux. D'accord ? Puisque j'ai ce masque de fusion ici qui avait dit ne prend que les tons clairs. Donc ça, à vous de voir. Ça peut être pratique, donc basique. Et ensuite, vous dites d'en sélectionner plus ou moins. Et puis vous pouvez même inverser la sélection. Puis ensuite, vous créez ici ces petites icônes. C'est des outils standard Photoshop, niveau, courbe. Là, il y a des choses de couleur. Et vous pouvez utiliser ensuite ici ce truc-là. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on va aller dans autre chose. On va aller dans le Magical Skin Tone. Donc ça vous crée un certain nombre de calques. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un calque couleur sur les tons moyens. Ça fait un autre calque couleur sur les ombres. Ton moyen et ton clair là. Et ensuite, ces couleurs-là, vous pouvez les choisir. Et vous pouvez ensuite les appliquer simplement en démasquant la partie là. Donc là, vous voyez, si je prends une brosse qui est plus grande. Et que je commence... Alors, je vais mettre mon flux à 100% pour que vous voyez l'effet immédiatement. D'accord ? Vous voyez ici que je vais harmoniser les couleurs du visage. D'accord ? Et mets ton clair en une certaine couleur. Mets ton foncé en en une autre. Et ensuite, vous pouvez ici décider de changer ça. Ici, si vous voulez une autre couleur, vous double-cliquez. Vous choisissez une autre couleur. Une couleur plus foncée et une couleur plus claire pour les tons clairs, par exemple. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez là-dessus. À vous de voir. Alors, je n'ai pas encore analysé ce que ça faisait, les C1 et C2. Donc, je vous laisserai regarder la chose. Parce qu'autrement, je ne vais pas avoir le temps en 15 minutes. Ensuite, j'ai des choses comme l'anti-pink. L'anti-pink, ça va retirer simplement une dominante rose dans l'image. Ensuite, vous décidez de l'appliquer sur toute l'image ou pas. Vous voyez là, j'ai une dominante un peu rose. Là, elle est un peu verte. Voilà, c'est ce que ça fait. Donc là, c'est pareil. Vous décidez ensuite de l'utiliser ou pas. Le Glowing Skin, ça, c'est pareil. On va désactiver le masque pour vous en rendre compte. Et puis, on va surtout zoomer. Parce que je pense que sans zoomer, on va avoir du mal à s'en rendre compte. Alors, on va désactiver ici le masque pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet. C'est le Glamour Glow qu'on peut voir sur CorelFX aussi. Alors, attendez que je dézoome un peu pour que vous puissiez voir ça. Donc ça, c'est sans l'effet, avec l'effet. Et donc là, c'est pareil. Vous décidez ou pas, en fonction du masque de fusion, de l'appliquer. Ensuite, vous avez quelque chose comme Magic Smile. Magic Smile, c'est pour traiter les dents. Donc en fait, ça, ici, ça les désature. Ça les éclaircit un peu. Donc là, si je clique, là, on va d'abord zoomer un peu pour aller sur les dents. On va prendre une brosse qui est plus petite, ici. Et donc, si je passe ici, voilà. Alors, attendez, je suis en train de passer sur quoi ? Je suis en train de passer là, mais je suis en flux 1% à nouveau. Je vais me mettre en 100% pour que vous puissiez voir l'effet. Vous voyez, ça éclaircit et ça retire un peu la couleur des dents. D'accord ? Donc ça, c'est des choses assez standards. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un truc qui s'appelle Magic Eye. Donc ça, je vais le faire. Magic Eye, ça va vous créer plein de choses. Voilà. Hop. Il est en train de vous faire tout ça. Je vais appuyer sur Shift pour bouger un peu. Voilà. Oui. C'est bon. Et là, vous allez avoir un certain nombre de calques pour changer, par exemple, la couleur de l'iris. Donc là, c'est pareil. Je suis à 100% pour vous montrer. On va juste changer un peu la taille de la brosse comme ça. Voilà. Et là, ici, vous sélectionnez une couleur. Vous avez ici teinte, saturation. Vous réglez un peu comme vous voulez. Je n'étais pas sur le masque de fusion, pardon. Et là, je vais simplement, vous voyez, là, je suis en train de mettre du bleu. Bon. Ensuite, vous pouvez, ici, vous allez, ça, c'est un truc que je vous ai montré pour l'œil dans le Dodge & Burn. C'est-à-dire que vous allez pouvoir assombrir comme ça. Alors là, ce n'est pas bon. Il ne faut évidemment pas mettre 100%. On va mettre un peu moins. Allez, 1%. Vous allez pouvoir assombrir comme ça, en passant un peu en dessous pour augmenter un peu le maquillage. Et il y a aussi, ici, le bord de l'œil que vous pouvez assombrir un peu pour le faire plus ressortir. Ensuite, vous pouvez ajouter de la lumière à l'intérieur, ici. Donc, faire quelque chose de plus clair. Vous voyez, c'est simplement un masque blanc. Donc, c'est un peu des techniques de Dodge & Burn, tout ça. Et on peut rajouter, dans l'iris, ici, si vous voulez rajouter de la lumière, aussi. Il faut toujours se mettre sur les masses de fusion. Voilà. On peut rajouter un peu de lumière, là. Donc, vous voyez, tout ça. Alors, ensuite, vous avez, ici, vous avez le CleanEye. Donc, ça, ça va vous permettre de retirer. On va zoomer un peu plus pour s'en rendre compte. Vous voyez, là, il y a des petits trucs rouges. Et donc, grâce à ce truc-là, vous allez pouvoir, ici, les virer. Donc, on va augmenter un peu le flux pour que vous le voyez. Vous voyez, on va réduire un peu la taille de la brosse. Voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez, je suis en train de nettoyer un peu l'œil et de le rendre un peu plus clair. C'est aussi possible de travailler comme ça. D'accord ? Donc, là, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, hop. Alors, il ne faut pas l'éclaircir autant, évidemment. C'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on a encore les cheveux. Alors, je vais dézoomer un peu. Hair Highlight. C'est simplement une courbe. D'accord ? Et avec une brosse, ici. Et cette brosse-là, c'est soit beaucoup de cheveux. Voilà, comme ça. Soit pas beaucoup de cheveux. Voilà. Donc, je peux, par exemple, là, je l'ai mis à 10%. C'est un peu beaucoup. Mais si je mets à 2%, vous voyez, je peux prendre des cheveux comme ça et les uns après les autres, aller mettre un peu plus de reflets à l'intérieur pour qu'ils ressortent un peu plus. Je vais quand même le faire un peu plus fort. Voilà. Et on va, comme ça, mettre... Alors, vous avez l'impression que je ne fais rien. Mais quand je vais le désactiver, vous allez voir la différence. Vous voyez ? J'ai mis comme ça un peu plus de reflets dans les cheveux. Ça sert à ça. Ensuite, vous avez le Quality Control. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Alors, on va effacer ça. Ça vous fait ce genre de choses. Alors, Denis nous l'avait expliqué, mais j'avoue que j'ai un peu oublié. Il faudrait que je regarde les vidéos qu'il nous a fournies. Ensuite, vous avez User Action. Ça, c'est sympa parce que ça vous permet de mettre vos propres actions. Vous voyez ? Ils ont créé 6 actions ici, ABCDUF, que vous pouvez appeler en cliquant là. Donc, c'est à vous de mettre ce que vous voulez à l'intérieur des actions qui sont là. Là, c'est pour créer des calques de réglage. Là, je crois que c'est fusionné. Là, c'est enregistré pour les web. Là, attention, ça augmente votre image de 120%. Ça l'augmente en termes de taille. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas un zoom. Le zoom, je le fais par ma tablette standard. Et ensuite, sauver. Pour sauver quand vous voulez sauver l'image. Conclusion. Moi, je trouve que ce n'est pas mal. Moi, je trouve que ce n'est pas mal pour quelqu'un qui débute dans la retouche portrait, qui ne sait pas encore où il veut aller. Ça vaut le coup. Maintenant, je pense qu'on peut vouloir aussi quelque chose de plus configurable, plus adapté, plus simple. Et je suis en train de travailler dessus, justement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, une déclinaison, soit du Split Frequency, soit du Dodge & Burn. Et il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus simple. Donc, je suis en train de travailler dessus. Ce n'est pas forcément facile, mais je suis quand même en train de travailler dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada